En 2020, en 2021, tu étais dans le coma. Allô, je suis ma mariette, bonjour à tous. Je ne peux pas entendre cette joie. Allô, allô, c'est pas vrai. Je profite, ça fait 4 ans que je n'ai pas assisté à une assemblée. 4 ans que tu n'étais pas au programme de réveil, tu n'es pas venu au programme de réveil. Je suis venu en ligne. Tu suis venu en ligne. Comment, je ne sais pas, comment. Ok, vas-y, vas-y. Pardon. Ça fait 4 ans. Jour pour jour, mai 2021, Covid voulait m'emporter. Jésus a dit jamais, jamais, jamais. Jésus nous connaît. Quand Frère Chorat dit, ne venez pas nous voir, il a raison. Parce que quand on est seul, tout seul là, coincé, il faut se débrouiller. Il faut savoir qui appeler. Ce n'est pas le frère. Oui, il ne va pas appeler le frère, mais il est loin. Il va te dire, mais il va tâtonner pour te dire ce qu'il faut faire. Il peut t'encourager. C'est vrai. J'ai eu ça avec ma soeur en crise qui est vraiment, que le soeur a mis là, vraiment pour que je ne perde pas pied. Et alors, je suis entré à l'hôpital le 17 avril 2021. On enterrait ma grande soeur. La dernière soeur que j'avais au pays, on l'enterrait et je disais, je vais vite, mon fils m'a dit, maman, va te faire examiner parce que je suis positif. J'ai dit, ça y est, c'est bon. Ce que je ne voulais pas est arrivé alors. Bon, auparavant, on avait vécu certaines expériences de la famille où le soeur avait vraiment fait grâce. Et là, ça tombe sur moi. Parce que c'est moi qui donnais le conseil. Tiens bon, appelle Jésus, etc. Oui, mais là, là, c'est moi qui va me dire, tiens bon, appelle Jésus. J'ai dit, ok. Alors, Jésus était là de toute façon. Il ne m'avait pas lâché. Je pensais au frère Chora qui disait, ne venez pas nous voir. Allez voir Jésus. Eh bien, voilà. Je dis, Jésus, je vous assure, j'ai sorti une de ses prières, je ne peux même pas vous dire. Je dis, tu dis qu'on doit se préparer tous les jours. Et là, moi, je ne suis pas prête. On fait quoi? En tout cas, tu me connais. Tu me connais mieux que moi. Tu sais ce que j'essaye de faire pour te plaire. Maintenant, là, franchement, je suis coincé. Tu te débrouilles. Je dépose tout entre tes mains. Et c'était ça la prière, la seule que je pouvais sortir. Parce que le médecin qui me suivait, j'avais eu tellement de gens autour de moi, gentils et tout. Et lui, à la dernière minute, il vient me dire, je vais vous entuber. J'ai dit, entendez-moi ça. J'ai dit, quoi? On ne peut pas faire autre chose. Je me suis dit, j'ai compris que celui-là, il ne va pas me ménager. Mais à la fin, je crois qu'il a bien fait. Parce que moi, quand je perds courage, c'est fini. J'ai dit, si je prends peur, c'est fini. Je n'ai plus de moyens. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok, on va voir si c'est lui qui m'a créé. Comment il peut me parler comme ça? Alors, je suis resté tranquille. J'ai dit, mon Dieu. Vraiment, l'heure a sonné alors. J'ai dit, je regarde, je ne vois rien. Mais je sais qu'il me voit. Parce que j'ai l'habitude de lui dire, moi, je ne te vois pas, mais toi, tu me vois. Alors, j'étais là. Je vais écouter un peu parce que je ne peux pas vous dire tout ce qui s'est passé. Mais je peux vous dire que Jésus était là et qu'il avait entendu mon cri. Et le jour où je devais passer, trois jours après, au combat, parce que mon corps était fatigué. Je n'avais aucun symptôme, mais j'étais très fatigué. Mais pour éviter que mon corps ne lâche, on a voulu me faire le combat artificiel. Et alors, je vais me retrouver dans cette situation. La veille alors, le lendemain, enfin le jour où on doit intervenir, me voici dans le calme, à l'aube. Je ne sais pas si j'étais éveillé ou je dormais, mais c'était entre les deux. Je vois comme si une imprimante, une feuille qui sort de l'imprimante. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je dors, je ne dors pas, je ne sais pas, mais je suis. C'est un songe, c'est une vision, je ne sais pas. Je veux lire, je n'arrive pas comme je suis malvoyant, je n'avais même pas mes lunettes. J'essaie de lire. Comme je n'arrive pas à lire, j'entends dans mes oreilles, Courage, j'ai vaincu le monde. Je dis, ah, je ne regarde personne. Je dis, mais je venais de lire cette parole. C'est dans Jean, mais Jean quoi, je ne sais plus. Bref, c'était ça, ce que j'ai entendu. Courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde, c'est Jean 16-33 en fait. Je ne me retrouve plus le verset biblique, mais c'était à moi. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis le cours. Je ne sais plus quand est-ce qu'on m'a endormi, quand est-ce qu'on m'a fait quoi, je ne sais pas quoi. J'ai été là-bas, je ne sais pas où j'étais, etc. Là, tu es sorti, tout va bien. Et là, quelques jours avant, c'est-à-dire la période de la pâte des côtes, je ne savais pas, les jours étaient passés. Je me suis réveillé et mon fils me dit, j'aurais la confusion, donc il faut qu'il ne prépare. Ah, tu sais, maman, on est en mai là, c'est la pâte. Ah bon, j'ai dit, mais comment, le calendrier s'est raccourci ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Bref, c'est pour vous dire que j'étais dans le coma et le Seigneur n'a pas voulu que je parte. Il m'a réveillé, je suis en vie. Donc, dans ce jubilé, l'éveillé, je ne supporte plus, mais depuis la dernière fois, je ne pouvais pas aller. Cette fois-ci, le vendredi, je ne pouvais pas. Et puis, quand hier, j'ai entendu sur la ligne qu'il y a aujourd'hui un peu dans la salle, j'ai dit, non, c'est pour moi. Alors, je vais dire merci au Seigneur, à Yéhoshua, à Machia. Devant tout le monde, je n'étais pas préparé. Je ne voulais pas, je ne voulais pas, je ne voulais pas, je dis, je vais dire merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Et que Dieu vous, vraiment, qui vous garde. Amen. Bon courage. Et bon retour à la vie. Merci. Welcome back to life. Je suis ressuscité. Amen.